Alléluia Acclamez très fort le Seigneur Pouvons-nous élever les deux mains vers le ciel Parce que vous êtes sous le chemin des meilleurs jours Vous êtes en route pour des meilleurs jours Les meilleurs jours vous sont réservés Lévez donc ces deux mains et rendez grâce à Dieu Pour le privilège d'être en sa présence Célébrez et magnifiez-le Au nom précieux de Jésus nous avons rendu grâce Jésus parle moi personnellement aujourd'hui Que ta parole me localise Que ma parole envoyée me localise Que ma parole en saison me localise Que ma bonne parole me localise Allez-y prier tous Et priez avec une espérance Priez avec une espérance Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Au nom précieux de Jésus nous avons prié Jésus souffre sous ta parole aujourd'hui Que chacun se retrouve dans ta parole Et que ta parole localise chacun de nous Au nom de Jésus Le focus prophétique du moi est Sur le chemin de mes lieux élevés Cela implique Qu'il y a une place pour chacun de nous dans l'espace Nous sommes rachetés Comme une maison située sur une colline Qu'on ne peut pas cacher Jésus est l'étoile brillante du matin Et de même que le Père l'a envoyée Il nous envoie Donc nous appartenons au sommet Et la seule chose à faire C'est de trouver le chemin pour y arriver Et c'est pourquoi au nom de notre Seigneur Jésus Ce mois-ci Montrera à chacun comment y parvenir Donc les hauts lieux Ce n'est pas une question d'ambition C'est notre droit d'aînesse Ce n'est pas l'ambition d'un éléphant d'être grand C'est dans sa nature Nous appartenons au plus Au lieu le plus grand Donc nous appartenons au lieu le plus élevé Parce que chaque être se reproduit selon sa nature Et au nom de Jésus Personne ne finira son aventure médiocre Personne ne finira mondiant Parce que vous êtes racheté pour le sommet Et non la queue Pouvez-vous le dire après moi Je suis racheté pour le sommet Et non la queue Dites-le encore une fois Je suis racheté pour le sommet Et non la queue Je suis racheté pour le sommet Et non la queue Donc les lieux élevés Ne sont pas une ambition C'est mon droit d'aînesse en Christ Une ville située sur une colline Qu'on ne peut pas cacher Au sommet Et c'est là où vous devez être Au nom de Jésus Rien ne vous empêchera d'y arriver Acclamez très fort le Seigneur Et veuillez vous asseoir Notre série d'enseignements pour les dimanches Est titrée La Bible Un guide des plus fiables pour la vie C'est notre GPS ordonné par Dieu Pour nous conduire dans ce monde méchant Et notre texte de base C'est le psaume 119 Verset 105 Ta lumière Est une lampe à mes pieds Et une lumière sur mon sentier Ta parole Est une lampe à mes pieds Et une lumière sur mon sentier Sur mes sentiers Vous ne pouvez pas vous perdre En suivant ce que dit ce livre Vous êtes sur le chemin de vos hauts lieux En suivant ce que dit ce livre Ce n'est pas un livre d'histoire C'est un livre de vie Et donc il est important d'apprendre Comment être conduit Par ce que dit la Bible Comprendre comment Dieu conduit La Bible est cruciale Pour chacun de nous Pour tirer le meilleur De notre aventure dans la vie Et ils n'auront pas soif Lorsqu'il est conduit Dans le désert Il a fait jaillir de l'eau Pour eux du rocher Esaïe 48-21 Esaïe 48-21 Il fendra le rocher Et l'eau coulera Sa conduite nous met Vous et moi Au-dessus de toutes les situations Et les circonstances L'eau qui jaillit dans le désert Oui Cela se produit lorsque Dieu conduit Il fait toute chose Il fendra le rocher Et l'eau coulera Sa conduite Et ce qui définit notre environnement Et non notre environnement Qui définit son environnement Sa conduite Il a dit à Isaac Tu ne descendras pas en Égypte Ta destinée est attachée à ce lieu Et Isaac se met dans le pays Et la même année Il a moissonné au centuple Au milieu de la famine Comment moissonner Par la conduite divine Cela vous met au-dessus De toutes les situations Et les circonstances Il n'y a aucun pays Sans des personnes Riches de façon légitime Et il n'y a aucun autre pays Sans des personnes Fortement en pauvreté Donc ça ne dépend pas De l'endroit La conduite divine Se trouve derrière Les événements Pardon La conduite divine Se trouve derrière Les événements Dans la vie d'un croyant La conduite divine Et pas l'endroit L'ignorance De la direction De la conduite divine Peut coûter cher Dans Jérémie 2 Verset 14 à 17 Israël est-il Esclave Pourquoi donc Devient-il Une proie Contre-lui Les liés Saut Régis Pousse leurs cris Il ravage son pays Ses villes sont brûlées Il n'y a plus d'habitants Même les enfants De Nof Et de Tachpanès Te briseront Le sommet de ta tête Pourquoi Cela ne t'arrive-t-il pas Parce que tu as abandonné L'éternel ton Dieu Lorsqu'il te dirigeait Dans la bonne voie Non Je ne prends pas ce chemin Je sais là où Les choses se produisent Actuellement c'est en Chine Que les choses marchent Donc je vais en Chine Et donc les forces De l'enfer Viennent Commencer à vous harceler Parce que Vous êtes en dehors De sa conduite Le berger est absent Et donc les loups Passent de bons moments Esaïe 30 versets 1 et 2 L'ignorance des voies de Dieu Peut coûter très cher Malheur dit l'éternel Aux enfants rebelles Qui prennent des résolutions Sans moi Et qui font des alliances Sans ma volonté Pour accumuler péché sur péché Qui descendent en Égypte Sans me consulter Pour se réfugier Sous la protection de Pharaon Et chercher un abri Sous l'ombre de l'Égypte Verset 3 La protection de Pharaon Sera pour vous Une honte Et l'abri Sous l'ombre de l'Égypte Une ignominie Permettez à Dieu De vous conduire Parce qu'une voix peut sembler Juste à l'homme Mais à la fin Cela mène à la mort Permettez à Dieu De vous conduire Mais Dieu nous a rendu disponible Le guide ultime de la vie Appelé la Bible Si tu écoutes La voix de l'Éternel Ton Dieu Et si tu mets en pratique Les choses que je t'ordonne Dans ce livre Moi l'Éternel Ton Dieu Te donnera la supériorité Sur toutes les nations De la terre Messieurs Il y a suffisamment de choses Dans ce livre Pour vous envoyer Au plus haut sommet de la vie Il y a suffisamment de choses Dans ce livre Pour envoyer n'importe qui Au plus haut sommet de la vie Il y a suffisamment de choses Dans ce livre Et toutes les bénédictions Qui se rependront sur toi Et qui seront ton partage Tu seras béni dans la ville Et tu seras béni dans les champs Et il dit Tu seras la tête Et non la queue Tu seras toujours en haut Et jamais en bas Tu prêteras toujours Et tu n'emprunteras point Toutes ces choses Sont dans ce livre Donc écoutez Ce que dit ce livre Et s'y conformer C'est tout ce dont vous avez besoin Jésus a dit à Marthe Marie a choisi la bonne part Et cela ne lui sera pas ravie La bonne chose De s'attendre à voir Entendre Dieu de sa parole Pour savoir ce qu'il faut faire Le chemin à suivre Dans 2 Timothée 3 Verses 16 et 17 Toute écriture est inspirée de Dieu Et utile pour enseigner Ses doctrines sont utiles Ses avertissements sont utiles Ses corrections sont utiles Ses instructions sont utiles Donc toutes les parties de la parole Sont utiles à notre vie C'est pour rendre nos vies utiles Tout ce que vous rejetez Vous perdez l'utilité qu'il porte Donc c'est pour rendre nos vies utiles Profitables Qu'est-ce qui fait de la Bible Un guide des plus fiables Premièrement La Bible contient La lumière de la vie Jean 1 1-5 Au commencement était la parole Et la parole était avec Dieu Et la parole était Dieu Elle était au commencement avec Dieu Toutes choses ont été faites par elle Et rien de ce qui a été fait N'a été fait sans elle En elle était la vie Et la vie Était la lumière des hommes Et la lumière luit dans les ténèbres Et les ténèbres Ne l'ont point reçu La parole de Dieu contient La lumière de la vie Cela veut dire La parole conduit Sur le chemin à suivre Dans tous les domaines de la vie Dans tous les domaines de la vie Acte 5-20 Va au temple Et parle leur Et parle leur Annonce au peuple Toutes les paroles de cette vie Donc la parole de vie Se trouve dans la parole Cela a un impact sur notre vie spirituelle Notre vie de famille Nos affaires et carrières Notre santé La lumière de vie Nous montre le chemin À suivre Dans tous les aspects de la vie Donc dans le livre se trouve La lumière de la vie La lumière de la vie La lumière de la vie Et cette lumière luit dans les ténèbres Et les ténèbres ne peuvent point la recevoir Et Jésus a dit que tant que je suis dans ce monde Et il est là Je suis la lumière du monde Donc nous puisons de ce livre La lumière de la vie Il nous montre le chemin à suivre Quelles sont les décisions à prendre J'ai demandé au Seigneur Lorsqu'il m'a appelé À plein temps dans le ministère J'ai dit Seigneur qui me paye Parce que Je ne suis pas habitué à commander J'étais sincère Vous avez toute question sincère A une réponse avec Jésus Qui me paye Et soudain La parole est arrivée Après cela Il envoya 70 autres Il envoya Il envoya Il envoya Et l'ouvrier qui est envoyé Mérite son salaire Donc il m'a dit Tu es mon employé Et je suis responsable Reste juste en poste La lumière de la vie Et je n'ai jamais cherché Qui devrait me payer Depuis lors Jusqu'à ce que je retourne au ciel La lumière de la vie Nous n'avons jamais prié pour demander Quoi manger dans ma famille La lumière de la vie Les cinq morceaux de pain et deux poissons étaient plus que suffisants La lumière de la vie Je n'ai jamais détourné un aéra De l'argent de l'église Pour mon compte La lumière de la vie Très important Il montre le chemin à suivre Je demandais au Seigneur Quel est ton but pour le mariage Et il m'a donné Cette ligne Et je me suis levé En disant Je suis prêt A un mariage sans heure Et ça a été à Maria sans heure Toutes ces années La lumière de la vie La lumière de la vie C'est dans le livre Pourquoi cette église ne grandit-elle pas Et m'a conduit dans les lignes Sur quatre points Qui permettront à n'importe quelle église Même dans le désert De croître La lumière de la vie La lumière de la vie C'est dans le livre Aller chercher la lumière Vous êtes trop diverti par les histoires Il est temps d'aller chercher la lumière Deuxième chose Qu'il y a dans la parole qui conduit L'esprit de vie L'esprit de vie Jean 6, 63 C'est l'esprit qui vivifie La chair ne sert de rien Les paroles que je vous ai dites Sont D'esprit Et quoi ? Vie Donc, si vous regardez dans Esaïe 34, verset 16 Consulter le livre de l'Éternel Et lisez Aucun d'eux Aucun d'eux ne fera défaut Ni l'un ni l'autre Ne manqueront Car sa bouche l'a ordonné Et c'est son esprit Qui les rassemblera Donc, nous rencontrons L'esprit de vie De la parole Cela, il ne fait pas Que nous montrer Il nous donne aussi La force D'utiliser ce qu'il nous montre L'esprit de vie Et l'esprit entrant en moi Lorsqu'il m'adressa ses paroles Et il me fit tenir Sur mes pieds Ézéchiel Chapitre 2, verset 2 Donc, il y a un esprit Dans le livre Et pour tous ceux Qui sont conduits Par l'esprit de Dieu Ce sont des enfants de Dieu Donc, c'est dans le livre Donc, il m'a conduit Dans Matthieu 6, verset 3 Et cela a explosé Dans ma vie Et cela continue D'ajouter de la valeur A ma vie Jusque demain Il m'a conduit Sur le fait Qu'il parle Et il a continué A me parler Depuis plus de 48 ans Sans arrêt L'esprit de Dieu Est dans la parole Il entre en nous Pour nous faire tenir Sur nos pieds En pratiquant Ce qu'il nous montre C'est la lumière de la vie C'est aussi l'esprit de vie Qui nous permet De continuer d'avancer Je veux que vous soyez Très sensibles Durant ce mois Parce que Ceci marquera La fin De vos difficultés Alors que vous permettez A Dieu De vous conduire Vous n'aurez Que des sourires Sur votre chemin Et troisièmement La voix de l'éternel Est dans le livre Somme 29 Somme 29 A partir du verset 3 Jusqu'à la fin La voix de l'éternel Retentit sur les eaux Le Dieu de gloire Fait gronder Le ténère L'éternel est sur De grandes eaux La voix de l'éternel Est puissante La voix de l'éternel Est majestueuse La voix de l'éternel Brise les cèdres L'éternel Brise les cèdres du Liban Il les fait bondir Comme des veaux Et le Liban Et le Syrion Comme de jeunes Buffles La voix de l'éternel Fait jaillir Des flammes de feu La voix de l'éternel Fait trembler Le désert L'éternel Fait trembler Le désert De Kadesh La voix de l'éternel Fait enfanter Les biches Elle dépouille Les forêts Dans son palais Tout s'écrit Gloire Les eaux ici Signifient la parole de Dieu Afin que tu la purifies Purifies par L'eau de la parole Donc la parole de Dieu Éphésiens 5, 26 Que tous ceux qui en soient Viennent Viennent aux eaux Et Ils parlaient là De la parole Les eaux Ésaïe 65 Verset 1 Verset 10 et 11 Il en sera de même Pour ma parole Elle ne reviendra pas A moi Sans porter fruit Donc la voix De l'éternel Se trouve sur les eaux La voix de l'éternel Retentit sur les eaux Et l'éternel Fait gronder Le tonnerre Fait gronder Le tonnerre Dans la parole C'est moi C'est moi Qui te parle Attention Attention Je recherchais Dans les écritures Et j'ai vu Deuteronome 15 verset 6 L'éternel Dont Dieu te bénira Comme il l'a dit Comme il l'a promis Tu prêteras Beaucoup de donations Mais Tu n'emprunteras point Et le mais A retenti Je t'y enverrai Mais Donc je me suis tenu Je me suis mis Sur mes pieds Et j'ai fait une alliance Contre l'emprunt Le 4 octobre 1981 Je suis libre De tout emprunt Le ministère Ne doit rien à personne Je ne dois rien À personne Vivant ou mort L'éternel Fait gronder Le tonnerre L'éternel Fait gronder Le tonnerre Donc la voix De l'éternel Qui permet D'avancer Est audible La voix De l'éternel Qui conduit Vers l'avant Est dans le livre Hébreu 1 Verset 1 à 3 Après avoir autrefois A plusieurs reprises Et plusieurs manières Parler à nos pères Par les prophètes Dieu dans ces derniers temps Nous a parlé Par le fils Qu'il a établi Héritier de toutes choses Par lequel il a aussi Créé le monde Et qui étant le reflet De sa gloire Et l'empreinte De sa personne Et soutenant toutes choses Par sa parole Puissante A fait La purification Des péchés Et s'est assis À la droite De la majesté divine Dans les lieux Très hauts Il nous a parlé Par son fils Et son fils C'est la parole Au commencement Il était la parole La parole était avec Dieu Et la parole était Dieu Et la même chose Il était avec Dieu Au commencement Et rien de tout Ce qui a été fait N'a été fait sans elle Et la parole S'est faite chair Et elle a habité Parmi nous Et nous contemplons Sa gloire Comme celui du fils Unique de Dieu Donc la parole C'est Jésus Et il nous parle À travers la parole Aujourd'hui Il nous parle Par sa parole Aujourd'hui Donc la voix De l'éternel Qui conduit Et qui dirige Se trouve dans la parole La voix De l'éternel Qui conduit Et qui dirige Se trouve dans la parole Et c'est ce qui fait De la parole Le manuel Du créateur Pour une vie Bénifique Je suis l'éternel Je suis l'éternel Qui te conduit Dans la voie Que tu dois suivre Je suis l'éternel Qui t'instruit Pour ton bien Esaïe 48 Verset 17 Et maintenant nous allons voir Verset 18 Du même chapitre Il dit Oh si tu étais attentif A mes commandements Ton bien-être Serait comme un fleuve Et ton bonheur Comme les flots De la mer Arrêtez de faire L'enfant gâté Avec Dieu Sinon Vous allez payer Pour cela Écoute Sois attentif A mes commandements Et ton bien-être Serait comme un fleuve Si tu n'écoutes pas Tu n'es pas attentif Alors tu seras Dans la sécheresse La mise en pratique Des instructions Que nous recevons Des écritures Rende sage Et transforme N'importe quel croyant En une étoile De pierre 1 19 à 21 Et nous tenons Pour d'autant plus certaine La parole prophétique A laquelle vous faites bien De prêter attention Comme à une lampe Qui brille dans un lieu Obscur Jusqu'à ce que le jour Vienne Apparaître Et que l'étoile Du matin Se lève dans vos cœurs Verset 20 Sachant tout d'abord Vous-même Qu'aucune prophétie De l'écriture Ne peut être Un objet D'interprétation Particulière Prenez-y garde Votre étoile Votre étoile brillante Du matin S'élèvera Dans votre cœur Et cela Trouvera une expression A l'extérieur Prenez garde Comme une lumière Qui brille dans les ténèbres Jusqu'à ce que le jour Vienne Pas deux jours au lendemain Mais jusqu'à ce que le jour Vienne Donc il y a une étoile en vous Mais il ne s'élèvera que Lorsque vous prenez garde Au commandement des écritures Dans l'Apocalypse 22 Verset 16 La parole dit Moi Jésus J'ai envoyé mon ange Pour vous attester ces choses Dans les églises Je suis le rejeton Et la postérité de David L'étoile Priante Du matin Et comme le Père m'a envoyé Je vous envoie Donc il y a une étoile En vous à la rédomption Et tout ce que vous devez faire C'est de prendre garde A la parole Jusqu'à ce que le jour Se lève Jusqu'à ce que le jour Vienne Et que l'étoile Brillante Du matin L'étoile brillante Du matin Se lève dans vos cœurs Il est déjà dans votre cœur Il doit simplement se lever Et vous le permettez De se lever En répondant rapidement A la parole Je me rappelle Le Seigneur me disant Et de façon très claire La voix de l'éternel De sa parole Deuteronome 28 Verset 1 Si tu écoutes ma voix Et si tu mets en pratique Tout ce que je te demande Je te donnerai la supériorité Sur toutes les nations De la terre Et alors La voix de sa majesté Est venue Mon fils Il y a une place Pour toi au sommet Si tu y es intéressé Je dis Oui Seigneur Je suis Mais alors Tu feras tout ce que Je te dirai de faire Tu feras tout ce que Je te dirai de faire C'est là Mais il y a un moyen D'y parvenir Alors tu feras Ce que je te dirai de faire Tu feras tout ce que Je te dirai de faire Et c'est pourquoi Tout ce que Dieu me dit M'est convenable De façon agréable Mon point de vue N'a pas d'importance Ce qu'il dit Gouverne ma vie Ce manuel Livre sous toutes circonstances Que les circonstances Soient équitables ou pas Peu importe ce que dit Ce livre Tiendra à l'épreuve du temps Nonobstant Les situations économiques Les situations sociales Sociopolitiques Peu importe Ce que dit ce livre Tiendra à l'épreuve du temps N'importe quand N'importe où N'importe comment N'importe quand Le ciel et la terre passeront Mais Aucune portion de ma parole Ne passera Matthieu 24 Verset 35 Sauf si mon alliance Avec le jour et la nuit Sont rompues Ainsi sera aussi Pour mon alliance Avec mon serviteur David Donc ça tient Vous ne pouvez pas changer Cela Aucun rassemblement De l'enfer Ne peut l'empêcher Il n'y a aucune autre plateforme Sur terre Qui puisse vous garantir cela Si ce n'est l'alliance Maintenant Quels sont les commandements Maintenant quels sont Les commandements Pour être conduits Premièrement Vous devez naître de nouveau Et pour tous ceux qui l'ont reçu Il leur a donné le pouvoir De devenir enfant de Dieu Et la Bible nous dit Et la Bible nous dit Que tous ceux qui sont conduits Par l'Esprit de Dieu Sont des fils de Dieu Romains 8-14 Romains 8-14 Vous ne pouvez pas conduire les morts Parce que la récompense Du péché C'est la mort Mais le don éternel de Dieu Le don de Dieu Qui est la vie éternelle C'est en Jésus Christ Romains 6-23 Donc tant que vous n'êtes pas Né de nouveau On n'a pas la vie En soi Donc il ne peut pas être conduit Premièrement Un Jean pardon Un Jean 5-11 et 12 Et voici ce témoignage C'est que Dieu nous a donné La vie éternelle Et que cette vie Est dans le Fils Celui qui a le Fils a la vie Et celui qui n'a pas le Fils de Dieu N'a pas la vie Donc on doit naître de nouveau Pour accéder A la conduite divine Deuxièmement Vous devez vous revêtir d'humilité Il conduit Il conduit Les humbles Dans la justice Psalm 25 verset 9 Il conduit les humbles Dans la justice Il enseigne aux humbles Sa voix Revêtez-vous d'humilité Jésus a dit Venez apprendre de moi Car je suis humble Et simple de coeur Et vous trouverez du repos Pour vos âmes Matthieu 11-28 et 29 Deux ne peuvent pas marcher ensemble S'ils ne s'accordent Vous ne pouvez pas Trouver le chemin Si vous n'avez pas Un esprit humble Christ était conduit A chaque étape Et il a dit Que je ne peux rien faire Par moi-même Ce que j'entends C'est ce que je fais Et mon jugement est vrai Il y avait un homme appelé Moïse Il était connu Comme étant très humble Un esprit très doux Parmi tous les hommes Qui étaient sur la terre Nombre 12-3 Et vous voyez Dieu lui parler Tout le temps Et Dieu dit à Moïse Dieu dit à Moïse Il faut de l'humilité Pour être conduit Un esprit humble et doux A un grand prix Dans notre aventure spirituelle 1 Pierre 3-4 Un esprit doux et paisible Et d'un grand prix Devant Dieu Méfions-nous de l'orgueil Parce que ça précède la destruction Méfions-nous de l'orgueil Parce que ça précède la destruction Maintenant Comment la Bible Conduit le croyant Nous l'avons dit dans le passé La parole Montre Le bon chemin à suivre Dans tous les aspects de la vie Allez-y dans la Bible Pour chercher la direction Pas simplement de l'information Allez dans la Bible Pour chercher la direction Il n'y a aucune tentation Qui vous est survenue Qu'elle soit humaine Mais Dieu est fidèle Il ne vous permettra pas D'être tenté au-delà de vos forces Mais dans la même tentation Aussi Il vous donnera un moyen De vous en sortir Il y a toujours un moyen De s'en sortir Allez dans la Bible Pour chercher le moyen De vous en sortir Un Corinthien 10-13 J'ai vu la prospérité De façon Très expressive Dans la vie de Kenneth Copeland Et je me suis dit à moi-même Je n'ai pas encore trouvé ceci Je dois trouver Je dois trouver réellement Donc j'ai eu Trois jours D'études Avec deux de leurs livres La loi de la prospérité Et Le plan de Dieu C'est la prospérité Deux livres Et je suis allé Et je suis revenu Avec une découverte Pour toute une vie Repartez à la parole La réponse s'y trouve La réponse A toutes les questions De la vie Repartez à la parole Vous trouverez la réponse La parole Couriche Reprimante Pour nous garder Sur le bon chemin Pour que l'homme de Dieu Soit parfait Et utile Et utile A toute bonne oeuvre Donc nous avons Les principes De la parole Pour rediriger Notre mentalité Nous avons Les reprimantes De la parole Pour nous avertir Au sujet de choses Qui peuvent nous détruire Nous avons Les corrections De la parole Pour nous remettre Sous le bon chemin Dans notre aventure Et nous avons Les instructions De la parole Pour continuer D'avancer Sans crise Les panneaux de signalisation Ne sont pas vos ennemis Ce sont vos amis Pour nous protéger De la mort Vous avez un pont Ralentissé Vous dites Non Je ne vais pas ralentir Vous vous retrouverez Dans le fleuve Il y a des Les doux d'âne Vous dites Non Vous continuez À aller à vive allure Donc vous détruisez Votre voiture Saisissez Les instructions Qu'elles ne partent pas Garde-les Car c'est ta vie Proverbe 4 13 Retiens Les instructions C'est un livre D'instructions Un livre D'exhortations Pas que vous le faites Quand vous avez envie Alors je veux Que vous voyez En ce livre Votre guide ultime Pour la vie Ça fera Beaucoup de différence C'est très bien Qu'on raconte À des enfants Des histoires De la Bible Mais ce n'est pas bien Pour vous Ce n'est pas bien Pour moi Les enfants sont fascinés Par les histoires C'est très bien Mais nous devons Explorer les principes Des écritures Répondre aux avertissements Des écritures Recevoir les corrections Des écritures Et saisir les instructions Des écritures Pour trouver notre chemin Cherchez Cherchez premièrement Le royaume de Dieu C'est la chambre De contrôle De notre vie Je n'ai pas eu Un seul regret À le faire Et toutes ces choses Pour lesquelles D'autres se tuent Vous seront rajoutées Et il les rajoute Jour et nuit Chaque jour Et chaque nuit Des instructions Je vais te revêtir de puissance Pour la richesse Sur la base De mon alliance Et non tes idées C'est l'éternel Qui te donne la force D'acquérir Pour établir Son alliance Pas l'alliance D'une église Je l'ai vu Je l'ai reçu Et je suis loin De la pauvreté Pour toujours Mais lorsque vous Vous sentez Trop grand Pour suivre Les écritures Dans ce cas Que Dieu ait pitié Levons la main droite Jésus aide-moi A continuer De recevoir Les directions Des écritures La conduite Des écritures Dans mon parcours Aide-moi A ne pas mépriser Tes instructions Mais à les saisir Parce que c'est là Où repose ma vie Merci Jésus Acclamez très fort Le Seigneur Jésus C'est notre journée D'alliance De sauvetage Ou de secours Hébreux 2-3 Hébreux 2-3 Comment échapperons-nous En négligeant Ainsi grand salut Qui annoncé d'abord Par le Seigneur Nous a été confirmé Par ceux Qui l'ont entendu Notre grand salut Est notre grand secours Secours Des ténèbres Où il y a des pleurs Et des grincements De temps Par la rédemption Nous sommes transportés Des ténèbres A la lumière Au royaume de son fils Du royaume des pleurs Et des grincements Chaque être Chaque être se reproduit Selon sa nature 1 Jean 1-5 Dieu est lumière Et en lui Il n'y a point de ténèbres Donc nous sommes Des fils et des filles De Dieu Et parce que chaque être Se reproduit Selon sa nature Donc nous sommes lumière Ephésiens 5-8 Autrefois vous étiez ténèbres Et maintenant Vous êtes lumière Dans le Seigneur Marchez Comme des enfants de lumière Lorsque vous devenez Enfant de Dieu Vous devenez Enfant de lumière Est-ce que les ténèbres Peuvent empêcher La lumière D'avancer Est-ce que les ténèbres Peuvent opprimer La lumière Mais il n'est pas suffisant D'être enfant de lumière Il faut marcher Dans la lumière Il faut marcher Dans la lumière Il faut marcher Dans la lumière Vous devez marcher Dans la lumière De sa parole Vous ne pouvez pas Marcher dans la lumière Et être harcelé Par les puissances Des ténèbres C'est pourquoi Nous ne pouvons pas Être retenus Otages Par les puissances Des ténèbres Lorsque nous nous Revêtons Des armures De la lumière Et cette lumière Luit dans les ténèbres Et les ténèbres Ne peuvent pas L'empêcher D'avancer Jean 1.5 Et Romains 13.12 La parole nous dit La nuit est avancée Le jour approche Dépouillons-nous donc Des œuvres Des ténèbres Et revêtons Et revêtons Les armes De la lumière Les armes Les armes De la lumière Vous allez au champ De bataille Et les ténèbres Disparaissent Vous devez vous revêtir Vous devez vous revêtir Des armes De la lumière Soyez armés Des écritures Qui établissent Votre domination Sous les puissances Des ténèbres Amènes-vous les écritures Qui établissent Votre domination Je dis Ok Je vais vous donner 3 tableaux Donc je vous donne 3 scriptures La nuit 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 Les croyants qui sont toujours dociles aux Écritures ont les armes de la lumière pour dominer les ténèbres. Et notre secours est garanti par la lumière. Lorsque Christ, la lumière du monde, est arrivée là, les pouvoirs des ténèbres ne pouvaient pas tenir face à lui. Luc 3, 34. Luc 4, 34. Toi, Jésus-Christ de Nazareth, es-tu venu nous détruire avant le temps? Les ténèbres ne peuvent pas résister à la lumière. C'est donc Jésus la lumière du monde. C'est Jésus la lumière du monde. Maintenant, Luc 8, verset 28. Lorsqu'il a vu Jésus, il s'était crié, il s'est jeté à ses pieds et dit d'une voix forte, « Qu'y a-t-il entre moi et toi, Jésus, fils du Dieu très haut? Je t'en supplie, ne me tourmente pas. » C'est la lumière qui tourmente les ténèbres et non dans le sens inverse. Vous tourmentez les puissances des ténèbres et non que les puissances des ténèbres vous tourmentent. Donc, marchez dans la lumière, gardez les puissances des ténèbres sous vos pieds. Les jours d'harcèlement des puissances des ténèbres dans votre vie sont terminés. Puis-je entendre votre plus grand Amen? Puis-je entendre votre plus grand Amen? L'accès à la lumière est le seul moyen d'être libre des assauts des ténèbres. Lève-toi, sois éclairé, car ta lumière arrive. Les ténèbres couvrent la terre et l'obscurité le peuple. Mais sur toi, l'éternel se lève et c'est sur toi que sa gloire rayonne. Et les nations viendront à ta lumière et leur roi à l'éclat de ton élévation. Vous dominez les ténèbres. Marchant dans la lumière. Marchant dans la lumière. Vous dominez les œuvres des ténèbres. Satan est venu contre Jésus. Et vous l'entendiez dire, il est écrit. Il est écrit. Il est écrit. Et il a disparu. Vous pouvez mettre fin au règne des ténèbres dans votre vie en étant armé par... Il est écrit. Il est écrit. Il est écrit. Il est écrit. Mais la révélation de sa parole est ce qui donne la lumière. Somme 119, verset 130. La révélation, pas la lecture. La révélation de sa parole est ce qui est clair et qui donne la compréhension au simple. La révélation. Et je prie donc pour une révélation continue de sa parole dans nos cœurs. Au nom de Jésus. Et comme nous le savons, la domination de la lumière sous les ténèbres est indiscutable. Indiscutable. Vous allumez la lumière dans votre chambre, les ténèbres disparaissent sans débat, sans discussion. Et à partir d'aujourd'hui, je vois les puissances des ténèbres libérer le chemin pour vous. Je vous ai parlé d'une expérience que j'ai eue il y a quelques années. Il y a une sorcière qui a dit qu'à chaque fois qu'elles veulent avoir du sang, ils vont provoquer des accidents. Et ils se nourrissaient du sang des victimes. Et j'ai dit, écoutez, et lorsque des gens comme nous arrivons, il dit, lorsque nous voyons une plus grande puissance sur la route, nous laissons, nous libérons le chemin. Enfin, vous êtes dans cette catégorie où les puissances des ténèbres vous libèrent la voie lorsque vous arrivez. Nous libérons la voie. Un jour, j'allais en ville. Et j'avais un fou, un fou qui marchait majestueusement sur la route. Et on lui demandait de quitter la route et il ne voulait pas. Et il y avait un camion remorque qui venait. Et lorsque le camion remorque a klaxonné, Et le fou a sauté. La folie connaît la mort. Et donc, j'ai écrit dans mes notes Sur ma rencontre avec la folie et la mort. Avez-vous déjà vu un fou aller se mettre dans le feu? Lorsqu'on lui dit, va te mettre dans le feu, Il dit, non, je ne suis pas fou à ce point. Et lorsque vous avancez comme une lumière luisante et brûlante, Le mal va vous céder le passage. Dites après moi, j'échappe. Mais vous devez vous armer d'avec qu'il est écrit, Du fond du cœur, vous devez vous armer de l'écriture. Il est écrit, il est écrit. Donc, il n'est pas suffisant d'être enfant de Dieu. Nous devons continuer de marcher à la lumière Pour être libérés des puissances des ténèbres. Jean 12, 35 à 36. La parole nous dit, Je leur dis, la lumière est encore un peu de temps au milieu de vous. Marchez pendant que vous avez la lumière Parce que les ténèbres ne vous supprennent point. Lorsque vous saisissez la lumière, Bondissez, nous avons besoin de rapidité. Rapidité de promptitude pour maximiser notre accès à la lumière. Lorsque la lumière arrive, Vous répondez promptement. Vous répondez promptement. Vous ne vous lamentez pas. Et cela est devenu mon style de vie depuis longtemps. Lorsque je dis, tu n'emprunteras pas, J'ai écrit, j'entre dans une alliance. Je serai toujours satisfait de mon niveau à chaque instant. Je ne veux pas aller faire la course d'une autre personne. Donc, le Saint-Esprit ne fait pas que nous illuminer. Il ne nous revêt pas seulement de puissance pour avoir une vie triomphante, Mais il nous illumine aussi pour rester libres de tous les assauts des ténèbres. Il nous conduit dans le triomphe et la victoire. Mais il ne s'arrête pas là et nous revêt aussi de puissance pour la lumière Qui nous met au-dessus des harcèlements des ténèbres. Le Saint-Esprit ne fait pas que nous revêture de puissance pour être des témoins efficaces pour Christ. Mais il nous illumine aussi pour rester constants et fermes dans notre service à Dieu. Dans Matthieu 24, verset 44 à 47, La parole nous dit Qui est donc ce serviteur bon et fidèle Que le maître a établi sur toute sa maison Pour leur donner leur nourriture en leur temps Et heureux ce serviteur que le maître trouvera Faisant ainsi à son retour Parce qu'il l'établira sur toute sa maison Donc, rester en poste Nous avons besoin de lumière pour rester en poste Paul a dit que c'est par l'aide de Dieu que j'ai continué jusqu'à ce jour Donc, nous avons besoin de lumière Donc, soyez persévérants Fermes dans votre travail Car vous savez que votre travail n'est pas en vain dans le Seigneur Nous avons besoin de lumière Comme nous savons Vous ne pouvez pas être plus persévérants que vous ne saviez Donc, la lumière Renforce notre continuité dans le service Jusqu'à ce que le jour se lève Et que l'étoile brillante du matin S'élève dans nos cœurs Et c'est pourquoi pour tous les enfants captifs de Dieu Il y a de l'espoir Parce que le prix pour notre secours A été pleinement payé à la croix C'est pourquoi je déclare La fin A toute forme de captivité dans cette maison Soyez libres au nom de Jésus 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 Comme je l'ai dit plus tôt La clé à notre secours Est le salut Assurez-vous d'être sauvés Et restez sauvés Assurez-vous d'être sauvés Le salut d'hier n'a pas de pertinence aujourd'hui Tant que vous n'êtes pas sauvés Assurez-vous d'être sauvés J'étais là-bas avant Cela n'a pas d'importance Lorsque votre lumière s'éteint Les ténèbres arrivent Assurez-vous de rester sauvés La grande question est Est-ce qu'on peut être Esclaves sans le savoir ? Bien sûr, oui On peut se dire non C'est juste Ça fait partie de la vie Ce sont Esaïe 42, verset 25 Ils ne savaient pas Beaucoup sont dans la servitude Sans le savoir Et ils se disent que non C'est juste Les histoires de la vie Tout ce qui vous retient captif Est une captivité Tout ce qui ne vous laisse pas exprimer votre droit Votre droit par la rédemption C'est une servitude Mais la bonne nouvelle ce matin est Vous êtes finalement libre Esaïe 49 pour finir Verset 24 à 26 Esaïe 49 Le butin du puissant lui sera-t-il enlevé Et la capture faite sur le juste échappera-t-elle ? Oui, dit l'Éternel La capture du puissant lui sera enlevé Et le butin du tyran lui échappera Je combattrai tes ennemis Et je sauverai tes fils Regardez Je ferai manger A tes oppresseurs Leurs propres chers Et ils s'enivreront de leur sang Comme du mou Et toute chère saura Que je suis l'Éternel Ton Sauveur Ton Rédempteur Le puissant de Jacob Dieu se charge de vos batailles aujourd'hui Pour garantir votre secours pour toujours Et je sauverai tes fils Donc c'est pour les enfants C'est pour les enfants Êtes-vous enfants de Dieu ? Dieu dit Que je ferai nourrir Ceux qui vous oppriment de leur propre chair Et je les enivrerai de leur sang Ils doivent savoir que je suis ton Rédempteur Et ton Sauveur Puis-je entendre votre plus grand Amen ? Car sûrement ils se réuniront mais pas par moi Tous ceux qui se réunissent contre toi Tomberont sous ton pouvoir Ils tomberont sous ton pouvoir Tous ceux qui se réunissent contre ta destinée Tombe sous votre pouvoir Verset 17 Esaïe 54 Aucune âme contre vous ne prospèrera Et toute langue qui s'élèvera en justice contre toi Tu la condamneras Qui condamnera ? Tel est l'héritage des serviteurs de l'Éternel Tel est le salut qui leur viendra de moi Dit l'Éternel Donc c'est notre héritage de condamner Tout ce qui nous retient Pour que Dieu le confirme Nous devons condamner pour que Dieu confirme Et c'est pourquoi ce matin Toute force Qui retient un quelconque aspect de votre vie Est déclarée condamnée Et Dieu entrera pour confirmer Et votre liberté sera établée Votre liberté sera établée Votre liberté sera établée Votre liberté sera établée Levez la main droite vers le ciel Et rendez grâce à Dieu Voulez-vous le remercier pour la lumière ? La lumière, vous venez juste de vous échapper ? Vous venez de vous échapper ? La lumière est arrivée Les ténèbres doivent partir Vous venez de vous échapper ? Au nom précieux de Jésus Nous avons prié Très rapidement ce matin vous êtes là Vous n'êtes pas encore sauvé J'aimerais prier avec vous Le salut Est la grande Disons le grand moyen De secours que Dieu nous a Prévu Tant qu'on n'est pas sauvé On n'est pas en sécurité Et c'est gratuit Personne ne paye un centime Pour être sauvé Donc si vous êtes ici ce matin Vous voulez que je prie pour vous Pour que vous naissez de nouveau Vous deveniez enfant de Dieu Et enfant de lumière Et échapper des donjons des ténèbres Et recevoir le don de la vie éternelle Pour aller au ciel A la fin de votre parcours Ou vous êtes ici Vous voulez redédier votre vie à Jésus Vous étiez peut-être là une fois Mais vous êtes éloigné Sous une certaine pression Et il vous a envoyé ce matin Pour vous reconnecter à lui-même Donc si vous êtes ici Vous voulez donner votre vie à Christ Ou vous voulez redédier votre vie à Jésus Veuillez vous mettre debout Je vais prier pour vous de là où vous êtes Jésus vous libérera Jésus vous libérera ce matin Merci Seigneur Dieu vous bénisse Plus de personnes se mettent debout ce matin Partout où vous êtes mettez-vous debout Jésus vous aime Jésus vous aime Quelqu'un d'autre se joint à nous Partout où vous êtes Vous vous joignez à vous ce matin Pour cette prière C'est une opportunité pour toute une vie Pour avoir une rencontre avec Christ Maintenant pour tous ceux qui sont debout Veuillez baisser la tête pour la prière Maintenant lève la main droite Et faites cette simple prière Avec foi dans le coeur Dites Seigneur Jésus Dites très fort Seigneur Jésus Sauve mon âme Pardonne tous mes péchés Lave-moi par ton sang Je crois que tu es mort pour moi Et qu'au troisième jour tu fes ressuscité Pour que je sois justifié Aujourd'hui Je t'accepte Comme mon Seigneur Et mon Sauveur Et je crois Mes péchés sont maintenant pardonnés Je suis justifié par ton sang Je suis sauvé Et je suis restauré dans la foi Je suis maintenant enfant de Dieu Merci Jésus D'avoir sauvé mon âme Par ta grâce Je te servirai Tous les jours de ma vie Par ta grâce J'aurai une vie de triomphe Et par ta grâce J'irai au ciel A la fin de mon parcours Amen Gardez les mains levées pendant que je prie Père Je prie pour ces âmes précieuses Ta grâce qui t'est envoyée Que cette même grâce les préserve Je couvre chacun de vous par le sang de Jésus Vous ne reculerez plus jamais dans les ténèbres Votre évasion est établie aujourd'hui Et cela tiendra à l'épreuve du temps Au nom de Jésus Félicitations Rappelez-vous Des cours de fondation Pour les nouveaux croyants Qui se tient tous les lundis De 18h à 19h30 Il y a certainement une session Qui se tient dans votre zone Donc lorsque vous remplirez Les formulaires correctement Nous vous conduirons vers Le centre le plus proche de vous Vous allez simplement pour deux lundis Demain et le prochain lundi Et vous garantirez Une fondation sûre de votre foi Et quand vous n'êtes pas En mesure de participer A cause de votre travail Vous pouvez suivre cela en ligne C'est gratuit Le lien s'affiche à l'écran Connectez-vous Avec un sens de mission Et la même grâce Sur place Vous atteindra en ligne Au nom de Jésus Christ Au nom de Jésus Christ Louange à Dieu Nous sommes dans notre saison De moisson De récompenses Au nom de Jésus Vos récompenses ne se perdront pas La parole dit Ils reviendront Avec joie Portant leur gerbe Il faut la joie Et l'allégresse Pour recevoir la livraison De votre moisson De récompenses Ils reviendront Ils reviendront Sans aucun doute Celui qui marche En pleurant Portant ses semences Comme nous l'avons fait Reviendra Avec joie Portant ses gerbes On appelle cela La joie de la moisson Ne abandonnez pas Votre joie Parce que Le seul moyen De garantir Votre Recolte C'est de rester joyeux De rester joyeux Toute la moisson Des champs Est détruite Parce que la joie A quitté le coeur des hommes Donc restez joyeux Que ceux qui s'attendent A leur moisson Louent le Seigneur Que le peuple loue Oh Dieu Alors la terre Porte son produit Et Dieu Notre Dieu Nous bénit Et toutes les extrémités De la terre Le craignent Donc assurez-vous Que votre joie Reste intacte Allumez vos musiques Et faites votre danse Parce que votre récompense Est sûre Dis à la stérile De chanter Pourquoi ? Parce que Le fruit des entrailles Se trouve dans vos chants Donc chanter Ça fait partie De votre droit Pour servir Dieu De la manière Dont vous l'avez fait Maintenant pour ceux qui sont abattus Maintenant pour ceux qui sont abattus Tu te reprendras A gauche et à droite En chantant Chante au stérile Toi qui n'as pas encore enfanté Chante Que les moqueurs t'entendent Que ta joie soit intacte Le seul moyen de garantir Votre moisson De récompense C'est de maintenir Votre joie dans le Seigneur Puis-je entendre votre amen ? Maintenez votre joie dans le Seigneur Maintenez votre joie dans le Seigneur Maintenez votre joie dans le Seigneur Et vous ne manquerez jamais votre témoignage Au nom de Jésus Christ Pouvons-nous tous nous mettre debout ? Merci Jésus Merci Jésus Merci Jésus Merci Jésus Merci Jésus Jésus allait partout faisant du bien Et guérissant tout ce qui était opprimé par le diable Le mardi prochain Par la conduite du Saint-Esprit Nous allons traiter Toutes les oppressions du diable A l'heure de libération Tout ce qui constitue un siège Sur un quelconque domaine de votre vie Y compris votre santé Bien, mal, demain Bien, mal, mal, mal Jésus mettra fin à cela Et vous serez établi dans la justice Et vous serez loin des oppressions Vous serez loin des oppressions Vous serez loin des oppressions Esaïe 54, verset 14 Vous serez loin des oppressions 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 Quiconque le fils de l'homme guéri sera vraiment libre C'est à votre tour d'être vraiment libre. Vous ne devez pas lutter pour survivre, c'est à votre tour d'être vraiment libre. Nous avons eu de merveilleux moments en présence de Dieu à l'heure de libération et ça a été merveilleux. Les gens viennent de l'étranger. Si vous n'êtes pas capable d'être à ce culte en raison de votre travail, assurez-vous de vous connecter et libérez votre vie, libérez votre vie. Quelqu'un lisait un livre « Gagner les batailles invisibles » et quelque chose a quitté son corps et les gènes du malheur s'est arrêté. Elle venait de la République démocratique du Congo, elle lisait le livre en français et elle dit avant d'arriver à la moitié du livre « Un être a quitté mon corps » parce qu'elle sentait quelque chose qui la suivait tout le temps. Et tout ce qu'elle voulait faire, ça se passait mal, mais cet être a quitté son corps et par la lumière de la parole a mis fin à l'oppression. Merci Jésus. Donc l'onction est disponible et la lumière de Dieu est aussi disponible. Votre liberté est garantie. Et tous ces combats dans la nuit, vous transpirez, ce n'est pas votre portion. Les ténèbres ne peuvent pas lutter avec la lumière. Les ténèbres ne peuvent pas lutter avec la lumière. Vous êtes libres. Vous êtes libres. Vous êtes libres. Lève les deux mains. Maintenant soyez bénis. La semaine est déclarée votre semaine de témoignage de récompense. Et cela commence maintenant. 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 Vous aurez des surprises étonnantes cette semaine. Vous aurez des surprises étonnantes cette semaine. Vous aurez des surprises étonnantes cette semaine. au nom de Jésus. Ainsi sera-t-il. Donc, restez connectés pour l'établissement de tous nos nouveaux convertis et alors nous aurons pleinement nos récompenses. Donc, restez connectés. Envoyez-les dans les réunions de zones, dans les réunions de cellules et participez à leur vie pour qu'ils soient établis dans la foi. Et Jésus, qui ne ment pas, vous recommencera ouvertement pendant que vous travaillez dans sa vigne. Levez la main et rendez grâce à Dieu.